Salut les amis, bienvenue dans Tone Factory, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter quelque chose de vraiment mortel, une nouveauté, un vrai scoop, c'est parti ! Alors voilà c'est fait, ça fait un moment qu'on en rêvait et puis c'est devenu réalité, réalité grâce à monsieur Val Martins, Tone Factory a désormais son overdrive signature, le NC Tone Factory, alors NC c'est Nico Shona, et Tone Factory évidemment vous savez ce que c'est, ça rappelle bon nombre d'overdrive des années 70 mais surtout un, celui dont je me sers, c'était le projet de départ justement avec Val Martins, de refaire un petit peu le son que j'ai sur scène avec mon groupe Nico Shona and the Fresh Tones et notamment avec le matériel que j'utilise qui date des années 70 la plupart du temps, et en écoutant l'album, en faisant beaucoup beaucoup d'analyses sonores sur mon jeu etc, Val Martins a réussi à reproduire mon son dans cette petite boîte et on dit souvent ça pour plein plein de disto, ça reproduit le son d'un Marshall etc, là ce qui est vraiment intéressant je trouve c'est que ça reproduit le son de ma chaîne sonore, c'est à dire de ma guitare, de mon ampli, de mon pédale board entre les deux et je retrouve vraiment les sensations de jeu que j'ai avec mon groupe, alors ce que je vous propose aujourd'hui dans Tone Factory pour essayer cet overdrive tout frais, tout nouveau, c'est de l'essayer avec plusieurs guitares parce qu'il sonne pas que avec des doubles ou avec du gros son comme je viens de le faire, on peut sonner aussi plus fin avec notamment une Strat, donc on va approfondir l'essai et on va jouer avec les trois guitares, c'est à dire avec la Strat pour les microsimples, avec la SG de chez Maybar, la SG Junior, avec le P90 donc un autre microsimple mais plus gras, et puis avec une Les Paul de chez Tokai plus tard dans la vidéo, avec des humbuckers pour vraiment tout arracher et avoir le gros gros son. Alors juste avant de commencer cet essai avec les guitares, on va juste parler de l'ampli qu'on utilise aujourd'hui puisque ça a quand même son importance, on utilise notre Hampstead 20Watt, l'ampli qu'on utilise très très souvent dans Tone Factory, pour une raison c'est qu'il est assez transparent et qu'il accepte bien les pédales, mais c'est un overdrive qui marche extrêmement bien sur bon nombre d'amplis, quasiment tous, pour avoir essayé cet overdrive sur plein d'amplis pour faire les tests, ça marche extrêmement bien sur un Hot Rod ou un Devil chez Fender par exemple, ça marche super bien sur un Marshall, on va le voir par la suite, ça marche super bien sur ce genre d'ampli aussi. Moi j'utilise un ampli Gretsch qui est typé à l'américaine, un peu comme un Tweed Fender, qui fait 15Watt, ça marche terrible aussi. Le seul ampli qui accepte un peu moins cette pédale, c'est les Blackface de chez Fender, notamment le Tone Reverb pour avoir essayé, c'est un peu plus sec, ça marche mais ça donne un grain un peu différent et ça enlève un tout petit peu le caractère de la pédale, mais sinon ça passe vraiment partout, donc on l'essaye tout de suite avec notre Strato, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 début à la fin du concert, l'overdrive est enclenché, donc je joue tout au volume même mes sons clairs et c'est vraiment comme ça que j'aime bien jouer. Et cette pédale permet vraiment de le faire avec justement le gain un petit peu fort comme on l'avait là, on arrive à obtenir des sons vraiment clairs et surtout c'est très important, dynamique, ça perd pas du tout de dynamique, on a vraiment tout le médiateur, on entend tout ce qu'on joue donc c'est hyper clair, vraiment vraiment très bien fabriqué. Ce que je vous propose c'est de l'entendre pour terminer cet essai avec notre Les Paul Tokai aujourd'hui et des humbuckers pour vraiment avoir le son très gras, vous allez voir ça marche d'enfer, c'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, on était très fiers avec Dimitri de vous présenter notre première Overdrive Signature Tone Factory de chez Val Martins, un grand bravo à lui, un grand bravo à Val Martins parce que ça a été beaucoup de boulot pour mettre au point ce joli jouet, en tout cas je suis très très content du résultat, vous allez la retrouver avec moi sur scène et en studio prochainement. Si elle vous intéresse cette pédale, pour l'acheter c'est très simple vous avez juste à suivre les instructions qui sont dans le lien sous cette vidéo et puis faites vous plaisir parce que ça vaut vraiment le coup, c'est un super outil, on peut faire vraiment faire plein plein de choses comme je vous ai montré dans la vidéo. D'ailleurs on va l'essayer sur un ampli un petit peu différent, un petit peu plus caractériel, le Marshall 20W qu'on a l'habitude aussi d'essayer dans Tone Factory avec notre Les Paul et vous allez voir ça défonce tout, montez bien le son, écoutez ça sur un bon système son parce que ça fait vraiment plaisir aux oreilles. Quant à moi je vous dis au prochain épisode dans Tone Factory. 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 Sous-titrage ST' 501